salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va changer d'ambiance on va laisser de côté le garage et ses outils et je vais t'emmener avec moi en road trip dans les alpes à bord de mon range rover p38 et oui car le but de tous les travaux que j'ai fait c'est avant tout de pouvoir voyager avec avec la liberté coffre 1 4 4 on est parti une quinzaine de jours à deux au mois d'août sans itinéraire véritablement défini mais avec une liste d'endroits par lesquels nous souhaitions passer nous sommes partis de la région parisienne de bon matin et avons donc pris la direction des montagnes nous avons passé notre première journée sur la route et nous sommes arrivés en haute savoie en fin de journée après s'être un petit peu enfoncé dans la forêt en suivant une piste on a installé notre premier bivouac pour passer la nuit on en profite donc pour se doucher et manger un bon repas chaud de bons matins on se met en route pour annecy afin de faire le tour du lac et de visiter la vieille ville je te propose donc d'en faire un rapide petit tour mais je te rassure on retourne sur les pistes juste après nous sommes ensuite remis en route pour s'éloigner des villes et grimper un petit peu plus haut dans les montagnes nous sommes dirigés vers le col des aravis où nous avons passé la nuit en observant les étoiles nous avons profité de l'absence de pollution lumineuse pour prendre quelques clichés et contempler la beauté de l'univers le lendemain nous avons continué par les pistes le lendemain c'est bon oh aux alentours de midi nous avons trouvé un coin sympathique où nous nous sommes installés pour une longue halte à la mi journée l'occasion parfaite pour déjeuner faire un petit peu de sport et prendre une douche nous sommes remis en route et en fin de journée nous nous sommes arrêtés près du lac de roselan et nous y avons assez la nuit et Sous-titrage ST' 501 Nous avons poursuivi notre itinéraire en longeant le lac de Saint-Guérin, puis nous avons fait une étape pour profiter de la vue splendide offerte par un lac au nom Enchanteur, le lac des Fées. Nous avons déjeuné un petit peu plus bas, dans une ambiance bucolique à côté d'un petit ruisseau. L'après-midi s'est poursuivi par les pistes qui parcourent la montagne du Béthé. Nous étions seuls au monde, nous avons pu profiter de pistes très roulantes pour nous seuls. C'est fou comme ce sentiment de découverte, d'aventure même, est agréable, et ce que l'on peut ressentir lorsque l'on s'aventure en montagne, loin des villes, loin des maisons. Ces lieux sont encore préservés, et j'espère de tout cœur qu'ils le resteront. Les seuls êtres que nous avons croisés étaient des vaches, tranquillement installées dans leur pâturage. Arrivés au sommet, nous en avons profité pour nous arrêter et pour prendre des photos, mais surtout pour admirer le magnifique panorama qui s'offrait à nous. Nous avons ensuite amorcé notre descente vers Bozelle afin d'y faire étapes pour la nuit. Un nouveau jour se lève, et nous voici en route pour le lac de Montseigny. On commence par prendre la route goudronnée, pour finalement arriver sur la piste, où nous avons suivi deux Toyota Land Cruiser, de vrais petits jeunes en comparaison du P38. Sous-titrage ST' 501 Arrivés au niveau du barrage, nous l'avons traversé, puis nous avons fait route vers l'Italie. Le déjeuner, exceptionnellement au restaurant, a été l'occasion de découvrir des clips italiens pour le moins surprenants. On s'est ensuite mis en direction d'Exil pour attraper la route militaire 79 qui permet d'atteindre les vieux forts militaires italiens. Sous-titrage ST' 501 On vérifie la réglementation et on s'engage. On vérifie la réglementation et on se déroule. On fängt à l'autre si nous le déroule, on t'a Secondly, on s'envolie dans les vécises dans les vécises, et on s'envolie dans les vécises des vécises. On arrive finalement à l'entrée de la Galleria dei Saraceni, ou Galleria Segore. Ce tunnel, creusé dans la montagne entre 1925 et 1929, est perché à 2224 mètres d'altitude et mesure 876 mètres de long. Il est en courbe, n'est pas éclairé, si bien que lorsque l'on y entre, on y perd toute notion du monde extérieur et on a l'impression de ne jamais en voir la fin. Ces 3 mètres de large font qu'il est impossible de croiser un autre véhicule, mis à part dans les deux zones de croisement du tunnel. La galerie est tellement humide et le ruissellement tellement régulier que le sol est plein de trous. La traversée de ce tunnel est indescriptible et assez impressionnante. A l'autre bout du tunnel, on y trouve le fort Segore. On continue la route jusqu'à arriver au Fort Foens. Nous avons choisi d'y installer le bivouac pour y passer la nuit. Après Foens, direction le mont Yafferao et son fort. On choisit de quitter la beauté des vieilles pistes militaires pour le challenge offert par la piste située sur le versant ouest, où passent les remontées mécaniques de la station de ski de Bardonech. 20% de pente en moyenne, sur 4 km, avec des endroits vraiment prononcés, et tout ça sur de la roche. Un vrai régal. La piste n'est pas extrêmement difficile, mais elle demande quand même pas mal de vigilance et d'avoir le cœur accroché par endroits. Ça dénote vraiment avec les pistes très roulantes dont on vient, même si elles étaient étroites. Ici, on sent la roche rouler sous les pneus, et il vaut mieux éviter d'avoir les pousses dans le volant. Par contre, on trouve tout de suite beaucoup plus de monde. Des randonneurs, des vélos, des motos, des quads et des 4x4 bien sûr. Arrivé sur une crête, quasiment au sommet, on ne peut que s'arrêter pour admirer le panorama qui s'offre à nous, pour ne pas dire qu'il s'impose tellement l'horizon est dégagé. Il n'y a pas à dire, il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde, ni de dépenser des fortunes pour en prendre plein la vue. On continue à monter jusqu'au sommet, sur le toit du fort, à la piste tout aussi pentue que le reste, mais plus impressionnante. Quand on est derrière le volant, on ne voit que le vide. Tout en haut, on retrouve tous ceux qui nous ont précédés, arrêtés pour admirer la vue, pour manger, ou les deux. Pour notre part, on se remet en hausse pour descendre rapidement sur l'autre versant. Sous-titrage ST' 501 On finit par redescendre en prenant la même piste que pour venir. Sous-titrage ST' 501 La destination suivante fut Turin, dont nous avons foulé le pavé à pied. Nous y avons passé la nuit en profitant du confort offert par une chambre Airbnb, permettant notamment de faire une lessive. Nous avons repris la roue à pied. La route le lendemain en direction de la France, pour aller emprunter le col du Parpaillon et son mythique tunnel. Nous sommes arrivés par le versant sud, et je dois avouer que nous n'avons pas été déçus par la piste, ni par le paysage. Je te laisse en juger avec ces quelques images de notre ascension. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Comme nous, on choisit d'emprunter cette voie mythique Devant le tunnel, nous échangeons un peu avec les personnes présentes Et nous rencontrons des cyclistes qui veulent profiter de notre barre de LED Pour traverser les 520 mètres du tunnel en pleine lumière Et nous nous engouffrons alors dans ce tunnel Qui aura demandé près de 10 ans de travaux et génie militaire A la toute fin du 19ème siècle Cette traversée est magique Musique de générique 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 Musique de générique